bon bah re bonjour youtube ça commence ici on est sur une nouvelle aventure pokémon platine en random nuzlocke les mecs dites bonjour au chat alors je dis re bonjour parce qu'en fait j'ai lancé une première fois mais j'avais oublié de randomiser les pokémons des adversaires ce qui était pas drôle donc sur mon premier start j'avais goopix et bah sur le second on verra ce qu'on a voilà voilà et donc en fait c'était le tout début du jeu donc en fait on a quasi rien fait donc c'est ok donc je suis habiba mon rival sera toufique et puis on verra ce que ça donne hop hop là donc là on a relancé c'est good donc on va refaire le bail du starter machin etc ce sera rapide ça va prendre même pas cinq minutes et donc du coup après on est sûr d'avoir un jeu randomisé au complet parce que c'est effectivement c'est vrai si c'est pour tomber sur des mecs qui ont tous les pokémons qu'ils doivent avoir ça rend ça rend un peu nul en fait hop là dédicace à toufique pour sa sortie de prison toufique c'est un c'est un hayewen il fait que des dingueries qu'il veut faire des bêtises toufique qu'il veut faire des bêtises vient on va voir le pokémon légendaire viens on va dans les hautes herbes sans pokémon t'inquiète ma technique elle est ça tu cours et ça va il a que des tactiques de bâtard toufique alors effectivement la potion dans le pc c'est vrai qu'il ya une potion dans le pc et vu que nous sommes des radins comme le dénommé joël digbeux on va récupérer ok c'est vrai que historiquement il ya une potion dans le pc là elle n'y est pas je me sens floué voilà je le dis je me sens floué les mecs ouais bien la toufique car j'ai random les evo c'est vrai il ya tout random c'est à dire que imaginons j'ai une je commence j'ai j'ai un bon pokémon que j'ai envie de faire évoluer bah tous les coups genre un draco enfin pas un draco feu mais genre un reptincelle me donne un ratata tu vois et le moment où le reptincelle me donne un ratata sache que les tels vous avez vu ces deux doigts là ces deux doigts s'approcheront incessamment sous peu de la prise électrique mais de la prise électrique la plus proche vous vous doutez bien donc là les gars on va redécouvrir hop là on va redécouvrir du coup notre starter on est bien et là ça tu cours était bien sa technique à chier j'ai foutu de l'eau partout je suis un animal hop là je compte faire pokémon noir 2 un jour je verrai c'est vrai que noir et blanc 2 j'avais commencé un jour et je n'avais pas continué il faut que je fasse ça sous-estime par atata il peut servir pour des stratégies sorties de derrière les fagots après moi frérot j'ai jamais été trop pokémon stratégie moi je suis un animal dans le jeu je suis un animal quand j'étais petit j'avais quatre 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 ct d'attaque quatre techniques d'attaque j'utilisais jamais les rugissements les grincements tu sais les trucs qui faisait baisser la def et les attaques pour moi ça faisait perdre un round d'attaque du coup je jouais comme un bourrin je jouais avec tu sais le singe à cymbale là le sage qui tape les cymbales dans la tête d'homère je faisais ça je faisais attaque attaque j'étais un j'étais un golemont je faisais que bourriné c'était pas intelligent mais j'étais vraiment un golemont dites-vous je connaissais même pas les différences entre les attaques spéciales et les attaques physiques genre juste je tapais je tapais je tapais je tapais je tapais c'est tout comme un gros débile je regardais même pas les stats je regardais même pas oh un tel tape plus en spé ou l'autre tape plus en physique je m'en battais les couilles gros vraiment je m'en foutais je l'ai appris plus tard je l'ai appris plus tard ce bail de de attaques spé attaques full offensives comme peter bosch exactement full offensives comme en 40 je vais dire comme en 46 parce que ça rimait comme roff et je me suis rendu compte que ça allait faire dinguerie quel horreur du coup pingoléon attends ça ça pas ça commence bien boscara c'est pas la troisième évo plante boscara pingoléon c'est la deuxième d'accord bon bah écoutez les mecs i think it's time to welcome pingoléon le start avec pingoléon ça m'est bien bon rappelle si un pokémon est KO il est mort et joda a attrapé le premier de chaque zone bref là l'avantage de pingoléon c'est que comme il a dit daft j'ai une dernière évolution directe dernière évolution dès le début et ça ça m'est bien il va être dur à up sans doute sans doute sans doute mais bon là on est bien pingoléon c'est meilleur pour start un aragdos c'est à chier et boscara bah ça aurait donné une troisième évo nul enfin une troisième évo random surtout wesh il a pris un merci soma pour le receb il a pris un oh la la olad il a pris un dardagnin frère merci soma ça fait très plaisir hé 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 envoie fury cousin ça va rien faire Ça fait rien Vous avez vu là maintenant j'essaye de jouer Un Pokémon raffiné Le Pokémon des gens qui vont au resto Propre Celui des Grands Monsieur J'aurais du random les attaques aussi Non les attaques aussi je serais devenu fou frère Un Pokémon de riches exactement Nous nous utilisons rugissement Afin de baisser la défense adverse Et pouvoir l'attaquer d'une manière plus efficace Ah ouais je vais augmenter les textes juste après Dès que je finis ce combat vous inquiétez pas Qui plie la salade Au lieu de la couper exactement Les gens plient la salade et mangent avec 3 couteaux Et 4 fourchettes Le Pokémon des Grandes personnes tu vois Et regarde tu tues un dardanian et hop Tu prends 3 levels quasiment Je commence je prends 3 levels direct Le Pokémon de Sissi Parlez pas de Sissi Parce que quand on parle de Sissi vous savez on pense à qui On pense à Ça plaît comment son lapin déjà Son lapin Ali Ouais 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 Je crois que ça plaît Ali Oh le lapin de Sissi mon gars Le running gag du lapin à la moutarde Vous imaginez vous avez un lapin Et genre malheureusement il canne Vous l'enterrez ou vous le mangez ? Je sais c'est une question de sauvage Ceux qui disent mangent vous êtes vraiment des hayewen Ça dépend s'il est bien engraissé Imaginons genre il est bien en chair et tout tu vois On graille le lapin ici Genre le lapin Genre vous l'aimez bien Mais c'est pas non plus dinguerie genre Genre ça vous dérange limite pas qu'il soit canné tu vois Ce sera pas halal donc non Ah gros c'est vrai C'est vrai c'est une préoccupation à prendre en compte C'est une préoccupation à prendre en compte Si t'es muslim Hop là Lapin à la marocaine Lapin au pruneau de la frappe Moi quand j'étais plus jeune Y'avait du lapin à la cantine Et je tapais Du coup c'était du lapin à la moutarde Et le lapin à la moutarde Ça tapait ça fort Je suis désolé Dès le plus jeune âge Lapin à la moutarde Mon gars ça t'a fait ça Ça t'a fait ça mon gars Vraiment Lapin à la moutarde C'est même pas un plat Vous savez ce que c'est Lapin à la moutarde C'est pas un plat les mecs C'est un mais C'est pas la même chose C'est pas du tout la même chose Oh Dimitri Payet Oh Dimitri Payet On va venir t'attraper toi Oh Dimitri Payet Vous vous rappelez ou pas ? Fais moi rêver Game en anglais En fait c'était surtout sur du Call of Duty Il va falloir que je les enlève ces trucs là Parce que les mecs continuent à me demander De faire des games en anglais Mais je suis en Pokémon Donc je peux Je peux avoir un combat en anglais Si vous voulez Mais C'est pas très Vous savez C'est très utile Je ne vais pas parler en anglais Oh la musique elle a mis bien Oh la musique elle a mis bien Bon du coup il y a Elector Dans le coin Il n'a aucun sens dans ce jeu Mais non mais c'est la magie du random le mec Ah non j'ai entendu la musique du Elector Je préfère Camerupte Miditika aussi dans le coin Ok il y a Miditika dans le Binks aussi Du coup là il faut que je chope une Pokéball Pour venir choper le premier Pokémon Que j'aurai dans la zone Quand j'aurai une Pokéball du coup En gros là ça compte pas Juste j'espère que quand je vais revenir ici J'aurai un Camerupte Et pas un Miditika d'Eraas De pouilleux là Allez donne moi une potion Voilà Ouais je vais voir le match de lui en ce week-end On va au stade monsieur Monsieur Mime Est-ce qu'on stream ou pas monsieur Mime ? Monsieur Mime en vrai ça renvoie non ? Ou c'est un peu naze ? Moi je pense monsieur Mime ça stream On stream pas ? Ok d'accord Vous m'avez calmé direct Vraiment vous m'avez calmé direct les mecs Je pourrais jamais capturer légendaire ? Ok Est-ce qu'on raconte à monsieur Remseti La légende du Arceus Capturé à la Super Bowl Par le dénommé Kaznani Comment on l'appelle Pingoléon ? On va l'appeler Oji Parce que c'est le Oji C'est mon Oji Dans le dernier best-of d'ailleurs Il est vrai en plus Notre ami Pangolin On aime bien ce genre de mec Non t'inquiète pas besoin de baisser les taux de capture Tout roule Hop là Allez on rajoute On prend le Pokédex et tout Là on est au début tu vois c'est calme On est bien Pangolin fallait l'appeler Non Pangoléon Pangolin C'était trop simple C'était trop simple C'était trop trop simple Un petit Oji J'aime bien Oji ça me plaît frère Je suis un nerd Moi ce que j'aime C'est bouffer des cartes graphiques Des clés USB Tata J'aime plus ce qu'il dit exactement J'ai un putain de nerd Bon lui il va me faire le tuto Hop Clavier mécanique Écran 240 Hz Vraiment cette séquence sur YouTube A été trop drôle Allez allez Ta gueule ta gueule Voilà merci J'ai pas de meuf mais j'ai un écran 240 Hz Bon du coup les mecs qu'on se le dise entre nous là maintenant dans le chat Tu vois regardez mini 48 On est dans la douceur de la nuit Qui ici n'a pas de meuf ? Voilà je pose des questions Je dis les choses Tout le chat Non Dans le chat il doit bien avoir une ou deux personnes Il y en a un je dis qu'il n'y a pas de meuf Il a dit au calme Elle m'a quitté il y a deux jours Oh mon pauvre Oh mon pauvre On est là Moi jamais eu à 18 ans T'inquiète gros Team en coupe depuis 5 ans On est là En coupe depuis 5 ans T'es bien T'as pas de meuf et pas d'écran 240 Hz Aïe 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 C'est vrai que si t'as ni l'un ni l'autre T'es un peu gueule pourri Tiens le bâtard Vous voulez qu'on change de sujet ? J'ai l'impression que le sujet met mal à l'aise certaines personnes Non C'est bien Groré ou c'est de la merde ? C'est de la merde non ? Je crois c'est à chier Ça compte une chugard mamie ? Ouais bof Groré c'est à chier non ? En let's play c'est lourd Frère il fait trempette Ça ne vaut pas plus Oh la tête de Wem Je mets une Pokéball en plus Je mets pas une de plus Pas une de plus T'es prévenu Groré Soit tu rentres dans celle-là Soit tu vas te faire enculer Allez viens mon baston On va discuter toi et moi Groré Je vais aller dans la zone de la rivière vite fait C'est Haram le port je paie rien Eh oui j'avoue Le port c'est impropre à la consommation Après là c'est pas pour le consommer C'est pour le dresser Et qu'ils se battent pour moi Attention les mecs Nouvelle zone Ça envoie un peu plus Après le problème c'est que c'est aussi haut Mais je pense que ça envoie un peu plus Oh le malédiction Oh le malédiction Pas bien Ouais c'est vrai que c'est psy aussi Donc je sais qu'en réalité ça va Mais Ah il est en train d'augmenter son attaque et sa défense ce petit bâtard Oh il est insupportable En plus je sais que ça évo pas Enfin si il me semble qu'il y a une dernière évo roi gada Mais vas-y Il baisse mon attaque Il augmente sa défense Il est insupportable Ouais je sais que psy ça déboîte pas mal d'arènes Vas-y on va voir Prère c'est horrible Non il évout pas Bah alors dans ce cas il évout pas dans ce jeu Mais à la base il évout Flagados Oh bah il ment Il est insupportable Oh le mec casse les couilles Ouais je le chatouille là c'est horrible Chaque charge je lui fais des pichesnettes comme ça A chaque fois que je le charge je lui lèche l'oreille Ah c'est roi gada ou Flagados Ok d'accord Bien vu bien vu bien vu je suis con Je suis bête Ok donc maintenant il est très low Je peux pas aller plus loin C'est le moment de spammer Flagados Veuillez rentrer dans cette pokéball Non Espèce d'embâtard va Flagados S'il te plaît rentre dedans Puis l'avantage de Flagados c'est que c'est une dernière évo du coup Donc Je me fais pas voir par le random tu vois Allez Oh putain Le catch rate il est bas pour Flagados Une honor ball parce que c'est un pokémon honorable Vraiment s'il encule toutes mes pokéballs je vais être vergo Il a rien d'honorable ce gros chien Allez vas-y vas-y frère Sois pas un enfant on est des adultes C'est bon on a bien rigolé Allez Voilà je savais On pouvait se poser autour d'un thé Et discuter ensemble Je force avec parce qu'il est psy parce que bon ça fait toujours un pokémon de plus C'est ok Il a juste pas d'honneur exactement En fait il a juste Je préfère mourir avec mon honneur Que de mourir avec mon désnoseur Ceux qui ont le Ceux qui ont la ref c'est des bons Morseille exactement Petit journal on est bien Morseille ce roi Vous vous rappelez l'arc Morseille en 2014-2015 Oh AZ mon frère 68 mois Incroyable plus de 5 ans merci mon gars T'es vraiment un bon le frérot Vous vous rappelez quand l'arc Morseille En 2014-2015 Quand il a essayé de faire le mec intelligent et raffiné Dans quelques vidéos Vous vous en rappelez ou pas ? Ou il a essayé de faire un peu le mec genre Ouais 68 mois c'est incroyable Son film m'a exterminé Arrête il a fait un film Morseille Il a fait un film Je parie que c'était un Un classique De la cinématographie française Camérupte Est-ce que je le capturerai pas En enculant les règles Que je me suis fixé Non vas-y calme Premier de chaque zone on m'a dit Alors j'ai un colis à gagner Sauf que vu que A donner pardon Sauf que vu que j'ai pas lu Je sais pas où je vais le donner Je suis ce qu'on appelle un connard Hop là Une trilogie carrément Attends il a fait 3 films Morseille Go réacte devant son film Oh réacte d'un film de Morseille Faut être levé tôt le matin Ouais je sais que je peux full XP Sur Camérupte en vrai Attends juste Je regarde les attaques de flag De flag à doser Baillement, charge, rugissement, malédiction C'est de la merde Et bah Allons vers une autre route Oh là là Mais j'ai déjà un Pokémon Cousin Fais pas le faux modeste Lui il est là A choper des queues Notores dégueulasses T'as aucun flow Luca Tu pues la merde En plus ta maison Je suis passé devant Elle est nulle On dirait les bouibouis De Los Angeles Tu mets le haineux Le haineux gratuit C'est vrai que Baillement pour capturer C'est pas mal Attention les mecs Êtes-vous prêts Oh je suis déçu C'est de la merde C'est pas terrible Ce polycombre C'est à chier Bah de toute façon Je l'ai KO Comme ça au moins C'est plus rapide Je regarde les autres Pokémon De la zone Que j'aurais pu avoir Et que j'aurais pas Monsieur Mime Monsieur Mime Les mecs Vous vous rappelez Mime le roi Ouais bon Ce sera pas grand chose Ce qui a dit un mouchoir En parlant de branette Enfin de polycombre Là tu respectes vraiment rien Mais franchement c'est drôle Premier combat du jeu les mecs Gamin Rachid Gamin Rachon versus Habiba Mais il est sérieux Ce qu'il m'envoie en premier là Parce que là le truc C'est que lui Il est aussi combat Il peut me casser la gueule J'ai avalé l'eau de travers A l'aide Je connais Si il m'y abrase En termes de flow C'était incroyable quand même Je suis à deux autres cadets Vous savez que flagados J'ai particulièrement La flemme de le monter Voilà je le dis Flagados J'ai grave la flemme de le monter J'ai trop la flemme de le monter Entre autres parce qu'il y a Des attaques de tocard Une des raisons On va voir ce que je vais capturer Parce que l'hypnomade C'est très très chiant Mais il rate ses hypnoses Je suis plus rapide que lui Allez à la niche À la niche le malade mental Dans ce lame Dans ce lame On se frotte les mains Je ne sais pas Depuis aussi longtemps Pour que tu crèves En t'étouffant avec de l'eau En m'étouffant avec de l'eau Mais en live Mais en live monsieur On fait le buzz Bon tu sais quoi On va mettre flagados en premier Parce que sinon je ne vais jamais le monter Hop là Allez battons nous monsieur Petit ptéra là C'est tchature Premier simia brasse Deuxième hypnomade Troisième ptéra Ça t'annonce une petite vibe En plus vous avez vu Il a mis morsure Il m'aurait enculé flagados Avec morsure Il m'aurait démoli ma mère Salut Ah ouais Petit 108 d'XP Ça m'est bien Habiba remporte 80 Yen Tellement hâte de pouvoir aller en Asie Quand ils vont ouvrir J'espère que l'Asie va bientôt ouvrir Et quand ils vont ouvrir Kaznani ira en Asie Vraiment Je jure Quand elle va ouvrir J'irai Direct Hop là D'ailleurs bonne fête nationale à tous Ah oui les mecs Les gars les gars les gars Joyeux 14 juillet La fête nationale 14 juillet 1789 Oh le pédophile lui Ah non c'est un policier Joyeuse prise de la mastib Ah oui monsieur Les gens pour aller en France Si t'es pas vacciné C'est possible Oui oui c'est possible Faut sûrement un test PCR Mais c'est possible Les Belges dans le chat Bon je pense pas qu'il y ait énormément de Belges Ou de Suisses dans mon chat Non mais je me rappelle de Belladonis En vrai Belladonis C'est un bon De souvenirs là comme ça Maintenant je me rappelle petit à petit Belladonis C'était un rough Yo je suis belge Mes amis belges La petite province Qu'on a laissé Qu'on a laissé grandir Au nord de la France Et qui commence à s'appeler pays Et avoir leur propre Drapeau Quoique vous me direz Que les bretons existent aussi Ça va je rigole Zach est ami de la Belgique Zach a habité en Belgique aussi A Liège rappelez-vous Ok donc là il y a un fucking clown On va dans une autre zone On va capturer des petits salopards C'est parti nouvelle zone C'est de la merde Fuite impossible Oh la flemme Oh la dé Tellement nul Flagados Avec ses attaques charge Wouhou Petit 36 d'XP Qui met bien Bon bah dommage Le premier Le premier Pokémon De la zone Aura bien puer Sa grande tente Pas de chance J'ai un canne à récupérer À gauche de la ville Ok je vais aller le récupérer Le seul problème C'est que je fasse à un sérifleur Et ça Ça rigole pas trop Ça Ah c'est vrai que Vu que les Vu que les Comment ça s'appelle Vu que les bails sont en random Vu que les bails sont en random Même tu captures un Pokémon dégueulasse Il peut toujours donner Une sale évolution en vrai Ah la prochaine fois Je le ferai En plus quelqu'un me dit Que j'étais pas dans la route 204 Ou je sais pas quoi Attends je vais regarder Mais si tu me dis Que j'étais pas dans la route 204 Si j'étais dans la route 204 Je vais récupérer la canne Vite fait Hop La petite canne Et on se met bien Ah bah merci Adam Si t'as fait un don Et oui sur cette scène J'ai pas l'anime Je suis désolé Mais je peux aller lire ton don Si tu veux Hop Attends Je crois que c'est devant le pêcheur Vite fait Voilà Donne la canne cousin Mais bien Y'a pas de message Ah ok Bah d'accord merci Bah dans ce cas Merci beaucoup Pour le don Ça me fait très plaisir Ce n'est pas tombé dans Dans la poche D'un pauvre C'est le bâtard Non je rigole La canne Hop C'est parti Bon Ça passe rien là Je reconnais On se fait chier Attends quand on enregistre C'est quoi déjà C'était C'est quoi déjà La touche Ouais c'est Ah ça va Allez Come on Come on Oui les mecs Vous êtes prêts pour Mewtwo C'est bien ou c'est un peu naze De souvenir C'est pas si mal Non C'est pas terrible Mais c'est pas si mal Non Vraiment vous me dites Tout est son contraire Ça me fume Énorme attaque Ok Ah mais il fait mal Oh le roi fait qui Merci pour le réabonnement frérot Vous pensez que ça va être un pokémon Vas-y lui quoi Ça va être un vas-y lui Que j'aurai vraiment la flemme De De xp En tout cas Le roi fait qui Tu es un grand prince Sache-le Juste un bourrin Faut pas me dire juste un bourrin Parce que ça veut dire que Ça veut dire que je vais être très heureux Il évolue pas C'est vrai que Mangriff n'évolue pas Mais il me semble qu'il tape des crits Il tape des crits lui Non Je crois qu'il fait petit crits des enfers De tête là Comme ça Il me semble qu'il est à chier Oui c'est ça Avec tranche Ah ok d'accord J'étais intimide Aïe 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 Moi j'ai bien En tout cas d'être au stade ce week-end Samedi La journée Je risque de pas pouvoir trop stream J'ai un tournoi de foot Et ensuite je vais au match amical Le soir C'est dieu qui donne On va en se mettre bien Gros libégon là Comme ça Sans prévenir Attention Je vais augmenter mon attaque Je vais le charger un peu Ok j'ai raté Tourbille sable des enfers On va faire rentrer l'autre Je peux pas être échangé Oh putain de merde les mecs Oh je suis dans la béarnaise Oh je lui enlève rien Oh je suis libéré Vite sors moi de cette merde Oh je sens qu'il va casser les couilles Vous le sentez ? Vous le sentez le libégon Qui pète les couilles ? Et boum Merci bonigno Pour l'abonnement offert Dans slam Oh Sonic boum Oh non Il évite tout Il est en train d'enculer Imprécision Je lui enlève rien Oh non Mais je suis dans la merde là Mais je suis dans la merde Oh son move pool est horrible C'est un cancer J'ai encore augmenté mon attaque Je suis libéré de tourbille sable Sauf que je vais rater Non J'ai fait deux tourbilles sable J'ai de sable encore Putain Ça rentre encore ? Allez On y est presque Ça rentre Je vous jure J'ai mangé un coup de chaud Les mecs Je vous jure Que j'ai mangé un coup de chaud Je ne sais même pas Qu'écume ssp J'aurais dû mettre charge Mais putain Oh frère Je pensais qu'écume Était une attaque normale Oh lalalala L'enfer L'enfer J'aurais dû mettre des gros charges En vraie charge Ça l'aurait tabacé fort Ça l'aurait tabacé fort C'est pas grave Nous prenons la science là où elle est Vous voyez ce que je veux dire On prend la science là où elle est Et on fait mieux la prochaine fois Hop là On est bien On avance Non ça me dit Je vais qu'à un des deux matchs frérot Je vais qu'au match De 21h En gros des Des hommes Heureusement que le préfet du Rhône Nous a sécurisé le match En mettant Les masques obligatoires Dehors Et en obligeant Les gens A être Un siège sur trois En virage Ahlala Quel gentil préfet qui pense à notre sécurité A chier Ah oui merde ça l'affecte pas J'ai oublié Faudrait que je rachète des potions du coup Vu que je les ai toutes utilisées Oh putain je peux pas Il a été changé On va lui mettre Réjouissement En attendant En tout cas j'ai absolument aucune attaque Il peut le tuer là Ah je suis libéré Hop on switch Faut le pass sanitaire Oui oui Faut le pass sanitaire Mais vous avez devant vous Un homme vacciné Donc RAS ici Je m'en branle Même si je trouve Que le mettre dans les restaurants Le pass sanitaire C'est de la merde J'ai le mien Donc Dans soi je m'en fous J'en pense quoi Globalement Du prix de la L1 Sur Amazon Bah je pense Qu'au bout d'un moment Les gens Limite ils se plaindront Quel que soit le prix Tu vois ce que je veux dire Genre j'ai l'impression Qu'il y a une nouvelle norme Les gens ne veulent plus payer Vu qu'ils ont découvert Les streams Et les trucs Et les IPTV Ils vont être de mauvaise foi Sur tous les prix Tu vois Genre ils se rendent pas compte Que dans le foot Il y a une économie Dans les budgets Et ce que doivent toucher Les clubs Il y a une économie Et donc du coup Le bail C'est que S'ils décrètent Que tout est tout le temps Trop cher Bah au bout d'un moment Frère Le secteur que tu suis Et que t'aimes bien C'est cool Tu vois ce que je veux dire Et donc du coup Si tu râles Parce que Ça coûte 18€ Alors qu'avec 18€ T'as 8 matchs de Ligue 1 Plus les multiplex Plus le match du dimanche Parce que t'as quand même Le match du dimanche Qui est quand même assez intéressant Et en plus de ça T'as tous les trucs Amazon Bon 18€ C'est calme C'est surtout que c'est que De la Ligue 1 Bah ouais Bah tu veux quoi d'autre Tu veux quoi d'autre Tu veux quoi Tu veux 8€ peut-être La Ligue 1 Combien 7€ 6€ 5€ Tu crois que nos darons Quand ils regardaient la Ligue 1 En 2005 Ils payaient combien Ils payaient canal Combien Ils payaient canal Et il y avait plein d'autres trucs dedans Et puis ça coûtait cher Tu vois C'est comme ça Après ça c'est vrai Qu'il faut plein de diffuseurs différents Pour suivre complet le foot Et ça c'est relou Je l'entends Mais pour que de la Ligue 1 Les mecs 18€ Et t'as en plus Tout le truc de Amazon Je trouve ça pas abusif Je trouve ça pas abusif 18€ pour la Ligue 1 La Ligue 2 Plus Tout ce qui est Amazon Franchement c'est propre Peut-être que tu te fais livrer Tous tes colis En 24h Et en plus de ça T'as assez à un catalogue Prime vidéo Qui est franchement pas mal Bon Je trouve ça ok Tu vois Je te dis ça Que même moi de mon côté Je l'ai déjà dit plusieurs fois Que j'avais une IPTV Tu vois Mais à ce prix là Tu vois Ça me dérangerait pas de payer Je vais sûrement le faire Parce qu'il faut aussi Que je participe un peu à la chose C'est normal Je serais un sacré hypocrite Si je le faisais pas Ok De toute façon Pour être honnête Moi de toute façon Je paye déjà Amazon Oh putain nouvelle zone J'ai déjà Amazon Prime En plus ouais C'est vrai qu'il y a la ligue 2 Il y a le multiplex de ligue 2 Sur l'équipe en gratuit Et ça franchement C'est top Tu es abonné au stade Oui oui Par contre moi je suis abonné au stade Depuis des années Mais franchement J'ai trouvé les gens Un peu gueulards Ils voulaient quoi Genre 18 euros par mois Ils voulaient quoi Ils voulaient 15 12 10 euros pour de la ligue 1 Mais tu mets de la ligue 1 A 10 euros par mois Le système français C'est cruel frère Hop là Ils pensaient que ça allait être dans le 5,99 du prime Si les mecs pensaient qu'ils allaient avoir toute la ligue 1 Avec Amazon qui a payé 500 millions Je ne sais pas combien Pour 5 euros par mois Je dirais qu'ils se sont un peu mis Le doigt dans l'oeil Jusqu'au coude Après dans le truc Amazon A 18-19 balles T'as l'affiche du dimanche soir 21h T'as l'affiche du dimanche soir sur Amazon Alors attends Qu'est-ce que je dois faire du coup Parce qu'en haut Je n'ai pas éclat rock Je n'ai pas éclat rock Attends on va se balader Je crois que j'aille là-dedans Hop là Non je crois que ce n'est pas ici Peut-être à gauche Ah à gauche C'est là où il y a l'eau Une petite Une potion On est bien là La reprise de la ligue 1 C'est 8 août monsieur 7-8 août à peu près Faut que j'aille à l'école des dresseurs Ok Résidence Ah Y'a Béladonis On est bien Faut que j'aille à droite Ah faut que j'aille à l'école des dresseurs du coup Ok École des dresseurs Est-ce que je suis content du mercato actuel du club Bah franchement Pour être honnête avec vous J'ai de la chance de savoir D'avoir des petites infos de temps en temps Et je peux vous dire qu'à l'heure actuelle Le dénommé Onana André C'est très bien parti Voilà C'est très très bien parti Donc franchement On chope André Onana Un top gardien Après on va vendre Et après vendre On va pouvoir racheter un ou deux gars Bon Franchement pas mal Arsenal sont dessus aussi Non mais Arsenal Ils attendront jamais Ce qu'Onana demande Pourquoi vous me demandez c'est qui qui fait le meilleur mercato actuel de Ligue 1 Alors qu'il y a que deux clubs qui ont vraiment acheté Y'a que Paris et l'OM qui ont acheté Après y'a Monaco Ils font des choix intéressants pour l'instant Boadu et Neubel c'est propre Et j'ai entendu Calvin Stengs à l'OGC Nice c'est propre Mais bon là quand on regarde Qui peut investir C'est toujours pareil Qu'est-ce qu'il peut investir ? Alors qu'est-ce qu'il peut investir ? PSG avec un état Deux clubs avec des milliardaires derrière Et Monaco avec les conditions qu'on connait Bon Les clubs avec une économie à peu près normale A l'heure actuelle c'est des mercato au rabais C'est normal La situation elle est chaude en vrai Elle est très très chaude C'est vrai qu'il y a badé à Rennes Rennes ils ont quelques bonnes idées des fois Hop là Mais Rennes ils sont bien dotés aussi Rennes c'est pas mal Après y'aura quelques achats ici et là Et même à Lyon tu vois Mais Lyon faudra pas ça Ce sera mercato au rabais Et Lyon je vais même aller plus loin Lyon il y a de bonnes chances Que les achats ils se fassent Genre à partir de mi fin août Je suis sérieux Lyon ça m'étonnerait pas Qu'on commence à réellement acheter En dehors de Onana Que dans un mois genre Et ça c'est hard monsieur Oh la Metalos c'est dur Ils envoient des gros pokémon dès le start Là comme ça Attention Faut se lever tôt le matin Lopez Onana dure la hiérarchie Ouais non T'as Lopez pour toute la première partie de saison T'as Onana qui revient à partir de novembre Il aura deux mois pour commencer à faire quelques matchs Après il va à la canne Donc Lopez joue Ensuite Onana revient pour la fin de saison Et Onana prend peu à peu peut-être la place Et puis voilà Franchement la hiérarchie est simple L'été prochain on fait le point Et l'été prochain il restera plus qu'un an de contrat à Lopez Ce sera sûrement la fin de Lopez à Lyon Mais bien sûr que c'est une bonne chose de recruter Onana à Lyon Les mecs Lopez sort pas d'une Il sort de deux mauvaises saisons Onana c'est du gardien classe mondiale Et on peut le prendre que parce qu'il a plus de contrat Et parce qu'il est suspendu C'est à dire qu'on a un alignement des planètes Qui font qu'on peut aller sur lui Parce que sinon Onana il y a un an et demi C'était du 40-50 millions d'euros frère Donc Onana bien sûr que tu le prends Alors tu sautes dessus Si t'as ne serait-ce que la moitié d'une opportunité de le faire De faire les remakes perles et diamants en faisant Platinman Non mais je sais même pas quand est-ce qu'ils sortent les remakes perles et diamants Novembre ? Ouais bah non t'inquiète pas Ok faut trouver trois bouffons Alors déjà il y a un premier bouffon là Ouais Onana faut vraiment prendre Sachant qu'en plus t'as un nouveau coach Pour qui le jeu au pied du gardien est primordial Pour pouvoir bien relancer Et jouer offensif Si tu lui donnes un gardien comme Anto Lopez Qui a des Des boîtes à chaussures gros C'est pas bien Je pense pas qu'il aille à la canne si si Il veut aller à la canne Il veut aller à la canne C'est une des raisons pour laquelle du coup on peut Du coup il veut venir chez nous Parce qu'il y a d'autres plus gros clubs style arsenal Peut-être qu'arsenal le laisserait pas aller à la canne tu vois Alors que nous on lui a dit t'inquiète va à la canne cousin Tout va bien on est gentil Qu'on a trouvé deux bouffons On cherche le troisième Le troisième on peut le retrouver notamment sur twitch.tv Le mec ne se respecte pas En gagnant des combats et des points d'expérience Oui Let's go Il est où monsieur pokémon Il est là dedans C'est ça C'est ça Tebois Oh la calvasse Ok il est pas là dedans Je vais peut-être monter trop haut Ben Lamerie a quitté l'OL Ouais ouais Et il laissera pas un souvenir impérissable Je pense quoi du mercato de l'OM en rajoutant Saliba La Saliba c'est un putain de crack Après il n'y a pas d'option d'achat Ce qui est pas étonnant non plus Et l'Ulan Perez je sais pas ce qu'il vaut Donc je vais pas m'exprimer sur un joueur que j'ai jamais vu jouer Mais de façon au global l'OM ça a été énormément de bons coups et de bonnes idées Beaucoup de prêts mais On verra Alors une partie des prêts a des options d'achat donc c'est propre Mais à Ligue 1 elle va être compète Hop là Je fais partir qui pour Qui c'était à Lyon en mis tous les nuls comme Cornet Mendes Bah Maxwell Cornet je le fais partir Jean-Lucas je le fais partir Anderson je le fais partir Mendes s'il y a la possibilité je le fais partir Et là entre Moussa Dembele et Aouar Faut voir Mais Moi j'aime bien Hussain mais je crois à la saison de rédemption sous un nouveau coach Donc même si Hussain n'a pas fait une bonne saison du tout chez nous Je pense que c'est un jeune Et qu'il peut encore faire une bonne saison sous un bon coach Donc je kifferais qu'il reste chez nous Wow Ah ouais et Toko aussi je le fais partir si possible Il a sorti vraiment un énorme Draque au feu là comme ça On peut pas parler de mauvaise saison Si 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 parce que même si Aouar était blessé une partie de la saison Il fait une mauvaise saison Il fait pas une super saison en tout cas Bien en deçà de ce qu'il sait faire Ça c'est sûr Qu'il demeure ça Bah il est déjà parti donc Bon ouais avec des charges ça sera trop long Je vais envoyer OG Bref il faut juste que je fasse attention avec une attaque feu Il a été blessé 100% de la saison par une partie Bah ce n'est pas vrai Ce n'est pas vrai Faut pas mentir En novembre-décembre il a eu d'ailleurs une bonne période En novembre-décembre quand l'OL rejouait mieux Il a enchaîné des bons matchs Il a pas été blessé toute la saison Il a eu le Covid au début Puis à des moments il a eu des soucis physiques Il a pas été blessé toute la saison Bah c'est sûr que ça a eu un impact Pas bon Mais il a pas été blessé toute la saison Le fan de Kurzawa de Radio Street Il doit être déprimé Petit Kurzawa Galatasaray c'est ça ? C'est propre non ? Non mais en vrai à des moments Quand t'es un joueur un peu claqué Je l'ai déjà dit Quand t'es un joueur un peu claqué Même sans forcément penser à Kurzawa sur ce coup Ça doit être trop bien d'aller dans des Dans des championnats alternatifs Quand je dis un joueur un peu claqué C'est à dire bon Mais pas phénoménal Genre tu sais que t'iras pas très loin Et en gros là où je veux en venir C'est en mode Tu sais genre je le disais l'autre jour sur FM Tu vois mais par exemple Théophile Catherine à Zagreb Tu vois genre Je sais plus quel joueur de Bordeaux Qui est au CSK Sofia Des mecs qui vont à Ferencvaros A l'Olympiakos Tu vois Ça c'est des mecs Au lieu d'être dans des clubs Qui vont jouer la relégation de Ligue 1 Ou qui pourront jamais aller très 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 loin Bah au lieu de se contenter de ça Tu vois Ils vont faire un bail intéressant Dans Ils vont faire un bail intéressant Dans d'autres pays Où ils vont être champions Et jouer de temps en temps la coupe d'Europe Toucher des salaires sensiblement pareil Voir peut-être des fois un peu plus élevé Franchement je trouve ça archi intéressant en réalité Vraiment tu vas dans des championnats Peut-être moins prestigieux Mais où tu pourras peut-être un peu Être un peu plus kiffé et tout machin Tu vis Tu vis Ouuuh Premier pokémon de la zone Mais encore un pokémon C'est haut dragon lui Non Après le Le catch rate il doit être assez bas Ça doit être qu'avec des pokéballs Je pense pas que je l'aurai C'est le premier épisode Oui exactement C'est le tout premier épisode Le catch rate hyper bas Hyper bas Et j'ai 9 pokéballs 9 pokéballs And the dream Comme dirait l'autre Oh l'adore cousin Griffe Parfait Allez Si on le one shot Si on le first try C'est incroyable Allez Come on Oh non Oh j'y avais écrit Ouais ouais Il y aura les replays sur youtube Comme d'hab Allez allez We believe We believe We believe En vrai un hippo roi et pingoléon Tu pars sur une très bonne équipe quand même Allez Come on Here we go Le cul bordé de nouille ou pas les mecs Au dragon ça met bien Alors beaucoup d'eau dans mon équipe Ouais je sais Je suis conscient Beaucoup trop d'eau Mais hippo roi ça Ça met super En plus ouais t'as raison Il est pas faible contre l'électricité Non j'ai de la chatte là On se le dit j'ai de la chatte L'évolution est pas random Si 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 Mais sauf que hippo roi Lui il a plus d'évolution Si je dis pas de bêtises Habiba championne d'arène de type O Habiba Grosse championne d'arène On est bien La série FM multi est au point mort Parce que Je l'ai déjà dit plusieurs fois Mais Parce que Camel A fait le mort dans la convo Je dénonce Merci Mathieu Ça fait très plaisir Merci beaucoup Comment ça évolue sur random Bah c'est à dire que j'ai des évolutions random Genre quand je vais avoir un Pokémon qui évolue Bah je choisis pas son évolution C'est la magie Paquette à numéro 10 T'as vu Petit paquette à numéro 10 Ça met bien Camel a dodged la convoi de ouf Voilà il a dodged la convoi Il répond plus Et il a dodged la convoi depuis que je l'ai battu avec l'Atletico Voilà moi je dénonce les vraies choses Voilà je le dis Camel fuit le combat C'est ça votre streamer En plus Non en vrai En plus Là où je suis déçu C'est que le FM multi avec l'Atletico Il était trop drôle Il était trop drôle Non t'inquiète Alifar Il n'y a pas de souci Il n'y a pas de souci Je te réponds en mode good mood Petit Elekid Zer Le éclair m'est pas super bien Après il est que niveau 7 Donc ça va C'est risqué mais on le fait On va le sortir On prend pas de risque On envoie Pingoléon 52 PV 8 niveaux de plus L'équipé Toka Comme dirait l'autre L'équipé Toka Isch isch Natu va être envoyé Natu ça met bien On va spammer la session FM multi avec Non pas besoin Spammer pas Kamel En vrai s'il répond pas Je le connais Je connais Kamel C'est le frère Mais Kamel des fois Il a du mal à dire non Donc c'est pas grave En vrai il a plus envie de jouer à FM On va pas le forcer Tu vois ce que je veux dire C'est vraiment pas grave Hop On est bien petit live nocturne comme ça mine de rien C'est le live nocturne de la paix Nous sommes tous en paix les mecs Regardez je parle près du micro Avec la voix basse comme ça PPR En mode vrai ça va les mecs En vrai live du chill Bah ouais c'est bien Notre aventure autrichienne est plaisante Elle est plaisante Ces derniers temps elle m'a fait un peu hurler Mais en dehors de ça elle est plaisante Elle met bien Je suis payé pour faire les lives de lundi avec Bruce Oui oui bien sûr Nous sommes payés pour un jeu Je lui fais pas très mal quand même Je ne lui fais pas très mal Elle a mis flag à dos Il va falloir que je lui trouve des attaques Parce que taper charge avec lui Ça me casse les couilles On va faire écume Tu mets une ambiance de fond nocturne Pendant que je jouais à HeartGold Oh les rois qui jouent à HeartGold Les rois du monde Ça va il me fait pas très mal Hop écume Ça dégage le soporifique On est bien Ah quand on retourne dans Pomecorn Bon on va déjà attendre le retour de Popcorn Tout court avant le retour de Zach dans Popcorn En vrai je suis arrivé à la fin de la saison de Popcorn A la fin je passais à peu près toutes les trois semaines Et franchement j'étais très content Vous croyez moi que j'étais très 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 heureux De passer toutes les trois semaines dans Popcorn Et j'espère que ça continuera Franchement j'espère que ça continuera Je me sentais bien là-bas Donc peut-être la saison prochaine S'ils veulent me solliciter Ils savent très bien que je suis chaud Je leur ai dit Ils savent très bien que je suis chaud pour venir Donc peut-être la saison prochaine on espère Moi j'aime bien J'y vais avec mes petites chroniques Mes petites idées Les missions elles passent bien et tout C'est lourd Vraiment t'es payé pour hors-jeu Ou c'est une vanne ? Non je suis En fait alors moi je vais le répéter Hors-jeu On est tous payés Voilà comme ça moi je le dis Hors-jeu on est tous payés Ça semble en surprendre certains Mais vraiment Dites-vous que même Popcorn Même Popcorn Je prends un billet Genre Popcorn quand tu passes la première fois C'est pas le cas Mais ils payent leurs intervenants Popcorn Genre leurs intervenants réguliers Alors figurez-vous que même Zach en roue libre Je suis payé les mecs Je sais que ça va en choquer certains Ah ça va je rigole ça chaque personne Après Popcorn même pour étonner J'aime tellement cette émission Que j'y serais allé gratuit Merci Arras pour le prime Mais ouais ouais si si il paye Hop 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 Est-ce que je paye mes invités de Zach en roue libre Non pas du tout Pas du tout Ouf Pareil à l'époque de Radiosex Des mecs sortaient des rumeurs Comme quoi les rappeurs qui venaient chez nous Genre les jokers etc Ils avaient payé pour passer dans Radiosex Non jamais personne n'a payé pour passer dans Radiosex Et je n'ai jamais payé qui que ce soit Pour passer dans Zach en roue libre ou des bails comme ça Par exemple L'équipe Radio Street est payée Non L'équipe Radio Street ne touche pas d'argent Oh hasard Les trois s'est beau faire GG à lui dans le chat mon frère GG à lui merci Je suis très content Merci Je crois moi que c'est une belle surprise Et non non l'équipe Radio Street Parce que Radio Street génère comme argent Que la chaîne YouTube Et la chaîne YouTube c'est moi qui la gère Donc c'est moi qui encaisse Mais je l'aurais dit aux autres Je l'aurais dit Ils sont au courant Tu vois c'est pas une surprise Je l'aurais dit s'il y a besoin Un moment d'investir Ou un truc comme ça Genre pour une IRL ou quoi Tout l'argent qu'a généré la chaîne YouTube Paiera ça tu vois Ou même si vous avez besoin d'un truc Vous me dites Je peux payer avec Mais c'est moi qui prend Bah j'avais 20 balles en trop Bah franchement ça fait plaisir Merci mon frère Crois-moi On discute des choses Mais ça va moi je suis pas à plein d'alhamdoulilah Ça va Franchement On est heureux Et là cet argent je le réinvestis Je vous ai dit Cette année j'ai J'ai une stagiaire Dans le prochain vlog Je vais vous présenter ma chef édito Emma Et je vais vous remontrer Alexandre Le vlog je tourne demain Et puis voilà On réinvestis J'ai eux à payer J'ai ma théo Et tout machin On a des frais On a des frais maintenant Oh lui il a une bête Je crois que lui il casse les coups Il a une bête de défense Une bête de défense P surtout J'ai eu peur pendant un instant qu'il me casse la gueule Dans le doute je prends une potion En train de construire la dream team Ouais petit à petit frère Petit à petit Je suis plus un auto-entrepreneur Non depuis des années Par l'époque où je pissais par la fenêtre Ah bah l'époque où je pissais par la fenêtre J'avais 19-20 ans J'avais pas le mindset d'entrepreneuriat Mes couilles Enfin non je l'ai pas de plus maintenant Mais maintenant on essaye de construire Et de se professionnaliser C'est important Un des autres projets que j'aimerais bien avoir à la longue Mais c'est un projet qui demanderait beaucoup de sous Depuis que j'ai ouvert le studio Il y a beaucoup de personnes Enfin mon local Que j'utilise même pas encore totalement Il y a beaucoup de personnes qui me demandent Si je peux produire leurs émissions Ou des vidéos Ou des photos pour eux sur Lyon Et ça m'a limite donné envie De lancer un studio de production sur Lyon Genre un studio de production De vidéos Clips Photos Machin Où en gros Tu sais j'aurais comme une sorte de hangar Avec plein de pièces différentes Où dedans je peux faire des clips de rap Comme des émissions Comme des vidéos YouTube Comme des photos Et ça c'est pas mal Mais ce genre de projet En matos Etc Ouah Dratak frère Ce genre de projet En matos Ça coûte très très cher Donc faudrait Soit je sais pas Soit que j'ai des investisseurs Soit que je fasse un kickstarter Ou un truc comme ça Mais ouais Moi ça me chauffe Genre ce genre de projet Ça coûterait À peu près À peu près Je te dirais Franchement Pour un an de loyer Plus 2-3 employés Plus le matériel Je te dirais que ça coûte 200 000 euros Ça va coûter 200-250 000 euros peut-être C'est un gros investissement Mais le truc Mais le truc est viable Je pense Pour avoir de vrais projets De vrais buy Tu vois Et je pense vraiment Que tu peux faire du sale Si t'as ce genre d'argent Tu vois Un vrai truc de production Tu peux faire à des entreprises Comme tu peux faire pour des op Comme tu peux faire pour des youtubeurs Ou des streamers Ou le premier mec Qui veut faire son émission Ou un mec qui veut produire un clip Ou des trucs comme ça Tu vois Je pense que ça peut être lourd Si je fais déjà ça dans le local Dans le local c'est possible Mais c'est pas encore Tu vois C'est pas encore assez Petit éclat-rock Ça m'est bien Alors On va la prendre à Mangriff Qui va me servir de pétasse pour l'instant Mais ouais Un studio de production Moi ça me chaufferait Faudrait juste que je trouve Des investisseurs en gros Oh Colomar Je peux l'attraper Sauf que Colomar C'est aussi un putain de connard Tipé haut Et ça m'emmerde D'avoir que ça là Je vais pas l'attraper Fuck it Euh Ouais un studio prod Comme j'ai dit Ça demanderait des sous Faudrait que je trouve des mecs chauds Pour participer à ça Tu vois Chaud d'investir dans ce projet Tu vois Chaud de mettre quelques milliers Ou quelques dizaines de milliers d'euros Moi même je pourrais mettre Quelques dizaines de milliers Je pourrais mettre 10 ou 20 000 euros Dans ce projet Et je sais qu'après D'autres personnes J'ai un pote à moi Qui pourrait foutre aussi un peu de sous Puis à la longue Faudrait que je me penche dessus Tu vois Ça peut vraiment être un bon bail Non ça sert pas à rien de les avoir dans l'équipe Ça me sert à switcher au cas où il y a une couille Et où je suis à deux doigts d'en perdre un C'est pour ça que j'aime toujours avoir un haut de Pokémon de plus Qui me sert à rien Comme le Mangriffe ou le Miaousse Je sais qu'il faut foutre au PC Au cas où je vais perdre Ou je sais pas quoi Tu vois Mais je pense que je vais pas perdre au début Donc ça va C'est un pari Mais bah pourquoi est-ce qu'ils me disent ça Alors qu'il faut que j'aille faire ça Ah faut que j'ai un badge Prime Gaming labo il est gratuit Bah oui C'est pour ça qu'il faut te sub à ma chaîne mon gars C'est parce qu'avec Prime Gaming labo il est gratuit monsieur Hop là On se frotte les mains On envoie monsieur Pingo Pingo Léon ça met bien quand même Hop là Au revoir On va aller se taper le premier badge monsieur Griffassier Oh ça met bien Griffassier Griffassier A place de charge Comme ça j'ai dans slam pour Pic Pic et l'autre Fuck charge J'aurais flagados pour les attaques normales Oh là là Griffassier Pic Pic et écume En attendant pistolet à eau Ça met bien Ça met bien monsieur Attends Save state house Enregistré Il est parti où le champion ? Il est à la mine Ok ok Ah ouais mais il me semble que ça va être long de le sortir de la mine un peu le mec Ça va être long de le sortir de la mine il me semble Va falloir aller tabasser des connards dans la mine Hop là On est bien Allez Route 207 Moment important C'est un Pokémon haut Mais les mecs Le jeu me chie dessus là Oh il y a trop de Pokémon haut frère C'est bon Vous nous cassez les couilles Là on en a marre Oh on en a marre gros T'es malchanceux ce soir Mais là je suis pas forcément malchanceux Ça va encore tu vois Mais c'est juste que j'en ai marre d'avoir des Pokémon haut On en peut plus des Pokémon haut Je vais l'attraper et le foutre dans le PC lui pour le coup Mais on en a marre Oh Staros Juste avant Kolomar C'est bon on peut plus Kolohmar encore là Allez rentre On fait pas de détails Voilà tranquille Oh Niktaras sérieux Oh non soin l'enfer Oh non L'enfer du Staros de merde Oh l'enfer du Staros de c'est mort Oh l'aide Il va se réveiller Il va se ron Je vais avoir envie de tout casser gros Allez Allez Regarde là je suis confiant tranquille Voilà Top facile Regarde Putain J'ai envie de tout casser gros Allez Come on Here we go Mais il me troll Mais wallah il me troll Trois fois d'affilée ça c'est Ça c'est aller jusqu'à 4 rotations Et après Ça c'est arrêté Ah j'ai switch les écrans effectivement Oups C'est pas bon de switch Switch les écrans Euh Tout 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 C'est que genre là je faisais une pokéball en plus Une pokéball pas une de plus Allez donne moi ça Le pire c'est que Regardez je vais rencontrer un autre pokémon Et ça va être un pokémon de ouf Pas haut du tout Donc comme je disais un pokémon de ouf Pas haut du tout Oute oute Alors pour le coup il était pas Il était pas haut Après de ouf ça se débat Ça se débat La 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 Boum 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 Allez let's go On se met bien Oh la mine Oh la mine mon couze Let's go Là je suis content Là on stream Là on stream monsieur Là je stream Là je suis en train de stream Vous entendez Là ils vont me dire Bah ouais connard Et ils auraient bien raison Mine de charbon pour Dimitar Paillette numéro 2 Attention il fait mal Super on va bailler maintenant Super Oh ampleur 9 Attention Ça va C'est bon il est dans le rouge Régissement C'est bon Il dort Allez Come on En douceur Et bah voilà Ça me fait une alternative Pokémon feu les mecs En plus c'est vrai J'ai J'ai qu'une équipe Qui évolue pas Pour l'instant Hipporois Pingoléon Flagados J'ai qu'une équipe Qui évolue pas Voilà En l'hommage De Paillette De mon ancien Camérupt Mort dans des circonstances Atroces Oh j'aurais pu avoir Lui gros Tu te rends compte Si j'avais eu lui Bon attends Ou si j'avais eu lui Bon au final Avec Camérupt Je suis content Alors juste Deux secondes les mecs Je vais faire le switch Au PC Staros Et l'autre Hop là Hop Déplacer Pokémon Déplacer Dans la team A place De Staros La fraude Hop Et on est bien Hop là Bon les mecs Hop On est bien Hop Voilà Good